Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage ST' 501 Les organisations professionnelles des médias s'insurgent contre la décision du CESAAC interdisant le traitement et diffusion des informations relatives aux opérations militaires à l'Est. Les organisations professionnelles des médias, lors d'une réunion d'évaluation, ont également résolu de s'approprier l'organisation du corps de l'URPC. Grève des transporteurs à Boukabou, chef de la province du Sud de Kivou. La circulation a connu une sérieuse perturbation ce mardi. Qui, à la base, les conducteurs qui dénoncent les tracasseries policières, l'appel à observer ce mouvement de grève a été réellement suivi. Mesdames et Messieurs, merci d'être avec nous pour cette édition de journal et surtout bienvenue sur Digital Congo. Nous allons commencer avec cette nouvelle de l'Est de la République démocratique du Congo, précisément dans le territoire de Béni, province du Nord-Tébou, où l'armée, les départs d'essai conjointement avec l'armée ougandaise, sont en opération de traque des terroristes ADF. L'armée annonce avoir éliminé l'un des grands chefs de ce mouvement. Il s'agit du docteur Moussa, c'est le maître un traitant du chef actuel de ADF MTM Iska. Le fait remonte à la soirée de lundi 8 avril 2024, lors d'une opération conjointe menée par l'armée ougandaise dans la forêt de Mugulu. Mugulu, nous sommes là dans la cité, à l'est de la cité de Eringéti, un territoire de Béni, toujours province du Nord-Tébou. Le porte-parole des opérations Soukola 1, qui a dit cette information, renseigne également que le médecin tué est de nationalité rwandaise. Avec lui, deux gardes du corps également éliminés. Le Fonds-Armée de la République démocratique du Congo, engagé dans une opération spéciale avec l'armée ougandais, ont réussi à l'écraniser le docteur Moussa, mais c'est le temps du chef Moussa Balbou, leader du mouvement terroriste islamiste samedième Iska, qui était dans la soirée du 8 avril 2024, dans la forêt Mugulu-Mugulu, située à l'est de la cité de Eringéti, où nous sommes dans la province du Nord-Tébou. Une nationalité rwandaise, ses docteurs, est à mis le chef de ce mouvement terroriste. Ces dégâts de ce corps ont été également neutralisés par les deux forces engagées dans l'opération appelée Soudia. Outre les corps de ces diadistes, les deux armées ont récupéré des armes de guerre de type A47, un autre rôle de type civile. Tout en sollicitant les deux armées engagées dans cette coopération conjointe, le secteur opérationnel, ce qu'on appelle Cronorm, encourage la population de l'Église en général, et particulièrement la population de Eringéti, à continuer avec cette bonne collaboration dans les opérations militaires pour les retours définitifs et la paix dans notre genre. Les situations de guerre à l'est de la République démocratique du Congo toujours, les organisations professionnelles des médias s'insurgent contre la décision prise par le SESAC d'interdire tout traitement et diffusion des informations relatives à la guerre à l'est de la RDC. Ces organisations professionnelles des médias l'ont déclaré lors d'une réunion d'évaluation de la situation des médias en République démocratique du Congo. Par la même occasion, ces organisations ont décidé de s'approprier l'organisation du Congrès de l'URPC. Rosé Montella. Le février dernier, les médias congolais sont interdits, diffusés à des débats ou autres contenus relatifs aux opérations militaires menées par les FDC dans l'est de la République démocratique du Congo sans la présence d'un expert. Cette décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication vient d'être critiquée par les organisations professionnelles des médias. Par exemple, la décision du SESAC viole la liberté de la presse censée être protégée par l'organe prépulateur. Le tweet et la nouvelle recommandation du SESAC est venue un peu jeter, j'allais dire, un peu de doute dans la tête des professionnels des médias. Finalement, que devrait-il faire ? Et pourquoi cela peut poser problème ? Parce qu'effectivement, il y a des informations qui sont peut-être liées, pas nécessairement au combat, mais qui sont au bon tour de ce qui se passe dans ces territoires-là, que les sources officielles ne les donnent pas nécessairement. Si les sources officielles ne les donnent pas, cela ne peut pas interdire aux médias d'en parler si les médias sont conscients, si les professionnels sont conscients que ce qu'ils disent est sous la bonne voie et qu'ils respectent l'éthique et la biotologie et qu'ils le font avec le patriotisme. Donc c'est que les associations diffusent ce type d'interdiction, ce type de... Ça ressemble à une censure, ça ne devait pas être une censure, ça devait être plutôt une responsabilisation des médias afin qu'ils travaillent en fait dans ces questions avec toute la responsabilité qui est cachée derrière. Les organisations professionnelles des médias, revenus au sein de la dynamique de Zongo, ont également donné leur position sur l'organisation du congrès de l'UNPC qui s'est fait attendre. Les professionnels acceptent de pouvoir se cotiser, pour pouvoir mettre le plus possible des fonds de côté et permettre enfin l'organisation du congrès tant d'attitude, parce que ce congrès a beaucoup d'implications sur la marge du secteur des médias. La dynamique des Zongo reste à l'heure mobilisée sur les questions majeures qui touchent au secteur de la presse et en particulier sur la défense de la liberté de la presse. Et direction directement la province du Sud, Kivou, à Moukabou, où la circulation a été très perturbée ce mardi 9 mars 2024. Difficile de se trouver le moindre moyen de transport pour cause. Les conducteurs des taxis et des taxibus se sont en grève sur appel de la société civile et des mouvements citoyens contre les tracasseries policières. Cet appel a été vivement suivi car à Moukabou, ce mardi, pour se déplacer. C'était très pénible. Ernest Moukabou, est-ce que vous passez à Moukabou ? C'est une grève sans merci, pas les taxis et les bus pour faciliter les transports. Sur plusieurs athniques, car c'est ainsi que sur la route principale, les habitants expriment leur désarroi. Moi j'habite au niveau des paysages, mais je devais aller à Moukabou pour participer à un l'air. Mais j'étais obligé de partir à Cé. Maintenant je suis au niveau des Nyaouéras. Je suis à Cé pour aller à la place de l'air. En tout cas je ne sais pas, je vais arriver à ça. On n'avait plus de 5 rendez-vous aujourd'hui. J'ai plus de 5 rendez-vous, ce n'est pas possible. Jusqu'à 15h de la journée, seul quelques équipes privées étaient aperçues sur la route. Bien qu'il était sur les routes secondaires, le moto a pris les relais avec des prix révélés à la hausse. Les organisateurs de la grève prononcent les tracasseries incessantes des éléments de la police de circulation routière qui selon eux ont transformé plusieurs points de la ville en véritables postes de péage. Par rapport à cette tracasserie, il y a d'abord une difficulté des postes. On a eu à créer même des postes qui n'existait pas dans le temps. Et à chaque poste, il y a toute une panoplie des éléments de la police. Au moins, il y a des territoires, il y a des fias qui n'ont même pas des éléments de la police. Le commissaire provincial de la police consultivo estime qu'à partir des cas isolés dans 20 corps, l'on ne peut pas généraliser les choses. Pour lui, la police routière fait son travail. Il appartient au conducteur d'être en ordre car beaucoup circulent sans documents de bord. Pour lui, la tracasserie policière signifie l'état nécessaire pour les éléments de la cérémonie routière de procéder à la vérification des documents de bord. C'est l'état pour lui de voir qu'un six policiers peut être vécu, conduit par un chauffeur, une fronde et lui demandait des documents de bord. C'est ça, c'est une qualité d'acte des tracasseries. Mais pour les visagers privés, elle ne considère pas ça des tracasseries. Le cadre de la concertation de la société civile appelle à une prise de conscience collective des par les autres pour que la circulation des enjeux des 30 ans en commun revienne à la normale car c'est la population qui en souffre. Après plus de 20 ans de service en République démocratique du Congo, les casques bleus du contingent chinois de la MONUSCO quittent la RDC ce mardi, leur départ marque une étape importante dans le désengagement de la MONUSCO de la RDC, initiée début janvier 2024. Depuis 2003, le contingent chinois a contribué à renforcer les infrastructures de la province du Sud-Kivu grâce à une série de projets dont l'achèvement de plus de 580 projets d'ingénierie, la réparation de 1 800 km de route, la réhabilitation de plus de 80 ponts et la construction de vins et des vins héliports. Nous allons revenir à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo qui fait face à des pluies. Eh bien, d'ailleurs, Métel Sack l'a annoncé que le mois d'avril connaîtra une pluviométrie très importante. Mais à Kinshasa, il n'y a pas que les pluies, il y a également ce qui vient avec l'insalubrité. Car certains Kinois vivent de manière incivique en jetant leur détritus dans les eaux de pluie. Voilà ce qui contribue à rendre la ville de Kinshasa de plus en plus insalubre. Pendant qu'il y a la pluie, il y a également aussi le problème d'électricité. Car rien que la pluie d'hier à Kinshasa a inondé plusieurs endroits, même les stations de la Seine. Âge qu'elle présente la ville de Kinshasa ce jour, certains observateurs a s'interrogé si la ville est gérée. Comme pour dire, la pluie qui s'est abattue sur Kinshasa a montré la vraie face de sa gestion. La métastique a pris soin de prévenir que le mois d'avril sera plus plus vieux que tout le mois en cette année 2024. Qu'a fait l'autorité provinciale, rien pour certains analystes et observateurs, si les mesures préventives étaient prises, à l'instar du curage du caniveau seulement, Kinshasa n'enregistrait pas autant d'inondations, espousant ainsi la vie des pluies d'inquiéments. Il est aujourd'hui pratiquement impossible, après la pluie dans plusieurs communes et quartiers, de s'épointer même devant sa maison, puisqu'il n'ont des bouteilles en plastique, constitue d'ailleurs, depuis quelques temps, des éléments décoratifs de grandes artères et même des vies de rivières qui entourent la ville. Le stade du 20 mars, nouvellement réhabilité, a connu aussi l'inondation. Donc, à ces demandes, est-ce par manque de moyens, manque d'inspiration, ou tout simplement par l'incapacité de gérer ou le manque d'intérêt ? Les questions restent posées. Il est un peu rieux d'agir pour éviter d'ennuyer la population chinoise en ce mois plus vieux, qui, déjà dès la première semaine, a causé autant de morts et des dégâts matériels importants. La pluie du dimanche 7 avril dernier a fait déborder la rivière Calamou. Inondant plusieurs quartiers de la commune du maintenant, le site Tata Raphaël n'a pas été épargné. Les eaux bouleuses ont envahi une partie du village des Jeux de la Francophonie, avec elle, beaucoup de déchets plastiques, notamment. Pour évaluer ces dégâts, le ministre en charge des infrastructures et travaux publics a été sur le site en compagnie de ses principaux collaborateurs, dont le secrétaire général de CITP, les directeurs généraux de l'agence comorèse des grands travaux et de l'office de voirie et de brénage, ce mardi 9 avril. Avec eux, il a assisté à l'évacuation de ces déchets chargés par des eaux. À la recherche de la principale cause de ce débordement des eaux de la rivière Calamou, les experts qui ont accompagné Alexis Bizarro ont renseigné que le pont, construit sur la rivière à l'entrée du site Stata Raphaël, vers le village Molokai, est à refaire. Il faudrait absolument détruire l'ancien pont et en construire un autre en hauteur. Il faut également, de manière régulière, curer la rivière, qui joue un rôle important dans le brénage des eaux, dans une bonne partie de la ville de Tunchasa. De plus, une campagne de remise de la rivière dans son état initial devra être envisagée, car, par endroits, entre Victoire et Bongolo, des habitations ont été érigées dans le lit de la rivière même, ce qui également ne facilite pas l'écoulement harmonieux des eaux. Les experts sont tous d'avis qu'il faudrait une politique plus efficace en ce qui concerne la gestion des bouteilles plastiques, qui désormais en puissent tous les cours d'eau. C'est par le terrain de football du stade Tata Raphaël que le ministre a conclu sa visite. Nous vous l'avons dit, à Boukabou, le chef de la province du Sud-du-Kibou, les conducteurs des moyens des transports sont en grève et le dénoncent les tracasseries policières. L'appel a été lancé par la société civile ainsi que les mouvements citoyens à observer trois jours de grève pour que les autorités prennent en considération leur réconciliation. Effectivement, la journée de ce mardi a été une journée sans moins de transport à Boukabou. Les députés nationaux, les députés du Sud-du-Kibou, Olivier Roumoud et Kepéza condamnent également ces tracasseries policières. Nous invitons tout de même les autorités et les conducteurs au dialogue. Ça fait déjà quatre jours que les transporteurs ont fait un communiqué de presse. C'est depuis les quatre. Ils nous ont envoyé ça à Kinshasa pour prêter pour leur cause. Et je voudrais décrire une lettre, adresser au gouvernement, au bureau chef de l'État, au premier ministre, même si ce n'est pas encore en fonction d'aliments, mais au ministre des finances, des transports, de l'intérieur, pour régler cette question. Tout le monde a la solution pour les acteurs de développement, les opérateurs économiques de l'Est. Ce n'est pas seulement la ville de Boukabou, Nord-Kibou, Béni, Ituri. Vous savez, quels sont les risques que ces opérateurs, ces acteurs de développement prennent pendant cette période de guerre, d'insécurité ? Et je crois que le gouvernement devrait examiner pour trouver même un moratoire pour les opérateurs économiques en général de l'Est, surtout les transporteurs. Cela va aussi diminuer tous ces problèmes de contrôle économique et tapestif qui s'est fait avec le service des impôts, des poignets, tout le monde. Surtout pour les transporteurs, il faut éviter les tracasseries policières, surtout les vols de roulage. C'est inimaginable, madame, monsieur, pour que dans une ville, à chaque 10 mètres, 5 kilomètres, il y ait des barrières, des barricades de la police, de contrôle. Ce n'est pas possible. Il faut arrêter cela. Il faut permettre aux citoyens de s'écrivez-vous. Et surtout, en l'Est, où on est en guerre, il ne faut pas encore ajouter d'autorité à la population. Je crois que les transporteurs, les taxis, les chauffeurs, les privés, comme le moyen de transport en commun, on trouve une solution avec les autorités, qu'on ouvre les dialogues. Il faut les dialogues. Et le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liahou, a eu une séance de travail avec une délégation de l'intersyndicale des régies financières. La séance de travail a porté sur le paiement des primes de la rétrocession en faveur des régies financières. Les imprimés d'actes électriques pour le fonds. Les violences se sont accordées entre le gouvernement de la République représenté par le vice-premier ministre et ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liahou, et l'intersyndicale des régies financières sur la situation relative au paiement de la primes de rétrocession en faveur des régies financières. Après plusieurs heures d'échanges, les deux parties ont procédé à la signature du procès verbal. L'équation impossible à résoudre. Là où il y a une réelle volonté de pouvoir aller de l'avant. Et les présidents de la République, chefs de l'État, n'ont pas de prendre une place de choix au dialogue. C'est le dialogue qui permet à ce que les responsables puissent regarder et puissent dire telle situation peut engendrer effectivement tel ou tel autre État. Mais c'est quoi les perspectives ? C'est quoi le chemin que nous traçons pour que le droit des uns et des autres ne soient pas à l'aise ? Pour assurer le suivi de leur engagement respectif, les deux parties ont convu de mettre sur pied un comité restreint qui devra s'enmuler des propositions en rapport avec d'autres questions soulevées au cours de la réunion. Aboutir à une solution concertée et nous demandons aux agents de vaquer librement l'air d'occupation en attendant de voir l'accomplissement de ce que nous avons convaincu. Donc au courant du mois d'avril, nous aurons des réprocessions et au courant du mois d'année, nous aurons des réprocessions. Face à la situation sécuritaire qui s'est vise dans la partie est du pays, les deux parties ont exprimé tout leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche.